Le printemps est bien là et avec lui foison de propositions de sorties théâtrales, des seules en scène, des troupes, des créations originales et des adaptations, et quelques jolies reprises aussi à ne pas manquer. Moi aussi j'ai vécu, écrit et interprété par Elio Sazoulet, dans une mise en scène de Steve Suissa du 30 mars au 17 avril à 20h30 au Théâtre du Rond-Point. Mais que fait donc Elio Sazoulet en route vers Bombay, dans le compartiment de ce train brinque-ballant comme la vie, et comment peut-il y croiser son père, un ancien hippie pourtant mort depuis 35 ans ? Ce seul en scène d'une heure et quart, adapté son roman grandement autobiographique de sa vie réenchantée comme il dit lui-même, fait ressurgir des fantômes du passé, les êtres chers et disparus de ce musicien compositeur, expérimental, poète et homme de scène inclassable pour tenter de réparer son enfance. C'est cette part d'éternel enfant qui a touché le metteur en scène Steve Suissa, bouleversé par ce texte d'une originalité et d'une sincérité désarmante. Pour ce faire, Elio Sazoulet endosse le vrai costume de mariage de son grand-père, marié en 1944, qui jouait lui aussi de la clarinette. La clarinette ponctue ce texte d'ailleurs, réaliste et poétique à la fois, au phrasé naturellement si musical. Je vous rappelle au passage que ce même Elio Sazoulet avait créé un spectacle poignant il y a quelques années sur la musique, joué dans les camps de la mort nazis. Un seul enceint aussi original qu'émouvant, sublimé par les lumières du grand Jacques Rouverolis, qui habilla si longtemps les scènes de Gainsbourg ou de Barbara. La classe ! Notre immeuble s'appelait le Santa Severa. En Tunisie, pendant la guerre, Pépé jouait de la clarinette. Elle lui a dit « C'est de la musique au moins ! » « C'est la dernière chambre au bout du couloir. » « J'ai ouvert la porte. » « Salut Pépé ! » « Il a ouvert les yeux, il a tourné la tête vers nous. » « Il nous a vus, il a souri. » « Mon pépé est allé mourir. » « Je ne savais pas quoi dire. » « Lui, il a dit la plus belle phrase que j'ai jamais entendue. » Autre seul en scène, sélectionné, ou l'incroyable destin du nageur Alfred Nakash au Théâtre Édouard VII à partir de fin avril. Toujours mise en scène par Steve Suissa, qu'on n'arrête plus, et qui prend le pari de faire parler et non chanter, Amir, le célèbre chanteur franco-israélien au multisalbum de Platine, star de Télécrochet et de l'Eurovision. Alfred Nakash, ce gamin de Constantine Toulousain d'adoption, est devenu champion de natation et a représenté son pays au Gio de Berlin en 1936. Cela ne l'empêchera pas d'être déporté à Auschwitz et de redevenir champion à sa sortie des camps, faisant preuve d'une résistance et d'une résilience hors du commun. Après les succès d'Anne Franck, de Vladimir Horowitz ou de Stefan Zweig, Steve Suissa poursuit ses travaux sur les destins de personnalités exceptionnelles et à les transmettre au plus large public possible. Un spectacle qui a nécessité trois ans de recherche avec l'auteur Marc Elia, mêlant archives, presse de l'époque et témoignage de la famille. On a hâte de voir Amir sur scène, lui-même troublé depuis longtemps par son étrange ressemblance avec Alfred Nakash et qui fera redécouvrir aux nouvelles générations, grâce à son charisme populaire, le destin de ce héros en partie oublié. Je m'appelle Alfred, Alfred Nakash. Moi ! Moi qui fais retentir la Marseillaise aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène ! Je le lui tends avec ce qu'il me reste de sourire. On m'annonce que je suis dans l'équipe olympique de natation. J'ai été sélectionné. Un garde allemand arrive et sans réfléchir, il le met en jouet, le fusil ! Puis la gare Matabio. Arrivé à Drancy, garde-trie. Un officier alterne sans relâche, en criant en allemand, à gauche, à droite, à droite. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Je prends ma respiration et saute sans hésiter ! Le jeune public, justement, ne l'oublions pas, avec ce très joli spectacle autour d'une autre personnalité d'exception, Albert Einstein, un enfant à part, au théâtre de la Tour Eiffel, les samedis à 14h30. Comme son titre l'indique, cette pièce adaptée du roman de Brigitte Kernel paru chez Flammarion nous plonge dans les jeunes années de la vie du futur prix Nobel de physique, né en 1879 en Allemagne, déjà surdoué, mais dyslexique et ridiculisé par ses camarades d'école. Il trouve alors refuge dans les chiffres et les livres. Il veut déjà tout comprendre. Malicieux mais colérique, on le calme par l'apprentissage du piano. Le rôle de ses grands-parents aussi dans son éducation est fondamental. Eux qui déplorent que le petit Albert ne soit pas un peu plus élevé dans la tradition juive, bien qu'il fasse quand même sa bar mitzvah et qu'il lui inculque l'hospitalité du Shabbat, par exemple. Trois comédiens sur scène jouent avec un plaisir communicatif dans une mise en scène astucieuse et virevoltante de Victoire Berger Perrin. Mention spéciale à Sylvia Roux dans La peau d'Albert qui nous fait croire si vite qu'elle est un petit garçon et à Tadrina Hawking et Thomas Lempire dans les rôles de parents, grands-parents, instituteurs, psychologues. Si vous n'avez pas d'enfants à sortir au spectacle, dépêchez-vous d'en trouver pour avoir le plaisir de voir ce biopic, reprise du studio Huberto, qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. J'annonce au passage que dans ce même théâtre de la Tour Eiffel se jouera dès la rentrée prochaine la pièce multirécompensée Adieu Monsieur Haffmann, dont on a beaucoup parlé sur Academe, adaptée l'an dernier au cinéma avec Gilles Lelouch et Daniel Oteuil dans les rôles-titres, et qui se joue actuellement au Théâtre Rive Gauche jusqu'à fin mai. Une histoire pleine de suspense qui se passe, je vous le rappelle, à Paris sous l'occupation où un bijoutier se voit obligé de se cacher dans les sous-sols de son magasin. Toujours à l'affiche, si vous avez envie de rire de bon cœur, on parle toujours de nazi, mais d'une toute autre manière. Ne manquez pas le gros succès de ce début d'année, j'ai nommé Les producteurs au Théâtre de Paris. L'adaptation pour la première fois en France de la comédie musicale du comique juif américain Mel Brooks, une histoire tordante, transgressive, qui ne plaira sans doute pas aux défenseurs du bon goût, mais qui est très audacieuse en ces temps de paroles si contrôlés. Une audace d'autant plus grande quand on sait qu'elle a été écrite moins de 20 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale. Pour ceux qui n'ont pas vu les films avec Gene Wilder et Zero Mostel en 67, le premier film de Mel Brooks immédiatement oscarisé, ou bien son remake de 2005 avec Matthew Brodwick et Nathan Lane, les producteurs racontent l'histoire de ce producteur, donc, new-yorkais, raté et filou, Max Bialystok qui a l'idée, grâce à son comptable un peu bené, de monter un AV, lui garantissant un échec commercial afin d'empocher l'argent issu des assurances de la faillite. Il choisit donc la pire pièce jamais écrite, jouée par les pires comédiens, une comédie à la gloire d'Hitler. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. L'adaptation scénique au cordeau d'Alexis Michalik, le petit chouchou du théâtre privé, swing comme à Broadway, fidèle à l'esprit des origines tout en adaptant quelques blagues pour le public français d'aujourd'hui, la troupe virevoltante sur scène joue, chante, danse avec précision et enthousiasme sur des décors malins qui bougent à vue. Si le nom politiquement correct ne vous fait pas peur, vous en ressortirez avec une bonne humeur pour toute la semaine. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Blum, où est-ce que vous allez ? Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Quand je serai un producteur, j'aurai du plat d'assistants. Elle est dans le show ! Attends, 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 attends une minute, on ne sait même pas s'il y a un rôle pour elle dans le show. On n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là ! Trop loin ? C'est rien du tout ça, je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire, la caresse et leur moteur ! Si les carnets sont les premiers, ces lieux-là vont s'enrouler ! Flap assuré ! Hésitez-vous ! Astres passiers ! Y'a des flocs et blumes sont vides ! Je cite enfin de très bonnes reprises. Les crapauds fous de Mélanie Mouret au théâtre de Splendide, une comédie d'aventure qui se passe entre la Pologne d'hier et New York aujourd'hui, entre une étudiante française et un vieux médecin, et l'histoire incroyable mais vraie de ces deux médecins et amis qui pendant la seconde guerre mondiale sont parvenus à sauver à la barbe des nazis des milliers de juifs de la mort dans un village polonais grâce à une supercherie médicale d'une audace inouïe. Un texte de Mélanie Mouret donc, intelligent, populaire, sur une histoire jusqu'ici peu connue du grand public et des thèmes aussi cruciaux que le courage, la résistance et l'humanisme. T'attends quelqu'un ? Non. Mais c'est peut-être un patient. Ou un Allemand. Ou un Allemand malade. Un Allemand malade étant malade, Stan, pousse-toi. Non. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que personne, je dis bien personne, n'est atteint du diffus ! La guerre éclate, on ne le dit pas. Les Allemands sont pas sympas, on ne me dit rien. À l'instant où j'ai vu Teresa, une voix s'est éclairée pour moi. Bonjour. N'ayons pas peur des mots. Ils n'ont jamais tué personne. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La promesse de l'aube enfin au théâtre de l'œuvre de la mi-avril à début juillet. L'autobiographie de Romain Garry ne quitte plus la scène, que ce soit Bruno Abraham Crémer que nous avons reçu ici, ainsi que Stéphane Fraisse. Ici, c'est Franck de Smet qui reprend ce rôle qui lui est cher et qui a déjà interprété avec talent, en seul en scène, les œuvres d'Irene Nemirovski ou de Louis-Ferdinand Céline. Romain Garry, de son vrai nom Roman Katchef, raconte, je vous le rappelle, sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l'élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n'aura de cesse d'essayer d'être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d'amour à la femme de ménages espiègues, du Grand de Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck de Smet retrace avec virtuosité l'itinéraire de l'un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. Voilà, pas d'excuses pour rester chez vous, donc, et vous priver du plaisir des salles et des spectacles vivants. Et pour plus d'informations, il y a academe.org. Ma nullité en mathématiques m'interdisant d'être à Nouvel Einstein, j'optais dès l'âge de 13 ans pour la littérature. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, j'ai recopié moi-même lettre par lettre en caractère d'imprimerie. « Viens ici ! » « Qui sera Victor Hugo ? » « Prix Nobel ? » « Ambassadeur de France ? » « Partout tu inspireras le respect ! » Puis son regard se perdait dans l'espace. Un sourire heureux venait à ses lèvres, naïf et confiant à la fois comme si… comme si ses yeux perçant les brumes de l'avenir avaient soudain vu son fils à l'âge d'homme monter lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès, d'honneur. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes, on croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Parfois, lorsque je levais les yeux vers elle, assis derrière la table, dans mes culottes courtes, il me semblait que le monde n'était pas assez grand pour contenir mon amour. Pour elle, je voulais accomplir des prouesses sans attendre immédiatement. Mais ce fut seulement au ping-pong que je pus vraiment donner le meilleur de moi-même et ramener des lauriers à la maison. Ce fut la seule victoire que je pus offrir à ma mère. Et la médaille d'argent gravée à mon nom figura jusqu'à la fin à une place d'honneur sur sa table de chemin.